Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Continuons l'exemple précédent. La charge totale est limite quand V est envers l'infini de QV de T qui est égale à l'intégrale de... donc qui est égale à la limite quand V est envers l'infini de l'intégrale de D cube X D0 Phi XT. Et cette quantité étant à cause du volume infini n'est pas bien définie. Mais ce n'est pas très important pour nous ici. Alors le boson de Goldstone dans ce cas est le quantum du champ Phi lui-même. Un point intéressant sur cet exemple est qu'on peut chercher l'état qui est obtenu à partir du vide par l'action de l'opérateur E I lambda QV. Et on part de la transformée de Fourier du champ, c'est-à-dire Phi de X égale à l'intégrale D cube K sur 2K0 2K0 2Pi cube de E exposant moins IQI, E moins IKX Oui, il manque un facteur fois AK E exposant E moins IKX plus A croix K E exposant IKX et on considère la limite quand V est envers l'infini de l'état lambda égale limite quand V est envers l'infini de E exposant I lambda QV appliqué à 2K0 appliqué à l'état 0 et en utilisant la transformée de Fourier ça prend la forme limite quand V est envers l'infini de exponentielle lambda fois l'intégrale sur V D cube X intégrale de D cube K sur 2 fois 2Pi cube fois AK E exposant moins IKX plus A croix K E exposant IKX de l'état 0 et après un calcul élémentaire on obtient E exposant lambda demi fois A de 0 moins A croix de 0 0 Cet état apparaît donc comme une superposition cohérente d'états d'énergie impulsion nul Alors pour montrer que lambda l'état que lambda 0 l'amplitude s'annule nous devons être prudents dans la manipulation de la limite de volume infini il est préférable d'introduire une coupure spatiale 12 par exemple QV est défini comme l'intégrale D cube X fois D0 Phi XT fois E exposant moins X carré sur V exposant deux tiers et alors on vérifie assez facilement assez facilement que 0 lambda est égale à E exposant moins pi fois lambda V exposant un tiers divisé par 64 et la limite pour V tendant vers l'infini est 0 voilà alors bon ce modèle-ci était plutôt élémentaire pour illustrer les techniques et on va passer maintenant à un modèle qui a une signification plus physique donc plus réaliste donc un modèle physiquement significatif qui exhibe une brisure spontanée de symétrie est basée sur un ensemble de n champs scalaires coupés ensemble avec le Lagrangien L Phi est égal à un demi D Phi carré plus pardon moins mu carré demi le moins conventionnel mu carré demi Phi carré moins lambda sur 4 Phi carré carré ici Phi est bien sûr un vecteur colonne avec les n champs scalaires Phi 1 jusque Phi 1 ce Lagrangien est invariant sous le groupe de symétrie interne au m donc les rotations à n dimensions dans l'espace des n champs scalaires la brision de symétrie se produit si le paramètre mu carré mu carré le paramètre nu puisqu'il n'y a pas encore de renormalisation mu carré est négatif au niveau classique l'état de base a celui qui est décrit par une valeur moyenne nul des champs non nul des champs dû au fait que le potentiel V de Phi qui est donné donc ici par mu carré demi Phi carré plus lambda sur 4 Phi carré carré ce potentiel a un minimum pour une valeur non nulle des champs cette valeur non nulle ce minimum est obtenue pour Phi égale v c'est une notation conventionnelle qui est égale à moins mu carré sur lambda exposant un demi d'où la valeur mu carré négatif pour ce cas là le potentiel prend la forme si on tracé C Phi 1 Phi 2 on va faire de même ici ici pour mu carré positif le potentiel a la forme d'un bol comme ceci et si mu carré est négatif alors on a toujours cette forme de barreux mais avec un minimum donné par un cercle et une valeur plus élevée au centre donc ici le minimum est ici ici au centre le minimum est plus faible le minimum pardon la valeur en zéro est plus grande que le minimum ce potentiel est le fameux potentiel en forme de chapeau mexicain dont on a beaucoup parlé dans la vulgarisation après la découverte du boson de Higgs alors pour assurer la stabilité de la théorie on suppose bien sûr que les grandes valeurs de phi sont amorties et donc que lambda est positif on voit que si le vide est dégénéré ici l'état d'énergie minimum est dégénéré tout état avec phi égale v est également valide c'est donc un candidat a priori pour l'état du vide cependant tout choix conduit à un espace de Hilbert non équivalent donc les différentes valeurs donnent des espaces de Hilbert différents non équivalents notons qu'un choix d'une valeur de l'état de base phi v laisse un sous-groupe O-N-1 non brisé qui correspond aux transformations qui agissent comme l'identité sur phi v dans l'exemple ici à deux dimensions si on effectue un choix de vide à ce moment là bien sûr la symétrie par rotation dans le plan interne est brisée la symétrie qui reste c'est O-1 qui est juste le groupe trivial l'identité à trois dimensions c'est un peu plus complexe mais finalement pour le dessiner avec le quatrième max pour le potentiel pour le dessiner ça devient difficile alors pour être précis choisissons un système de coordonnées de l'espace interne tel que phi v qui est égal à 0 phi 0 tel que phi v a seulement sa énième composante non nue et paramétrons le champ en fonction d'un déplacement radial rho et de n-1 rotation orthogonale phi peut alors s'écrire phi égale e exposant t xi sur v fois le vecteur 0 jusqu' v plus rho avec si un vecteur n-1 d'n-1 composante alors les t a avec a alors de 1 jusqu'à n-1 sont les n-1 générateurs du groupe om qui agissent effectivement sur le vecteur phi v en d'autres mots la gèbre de lille de om contient en plus des générateurs de n-1 il contient les n-1 générateurs t a alors quand il est exprimé en fonction des nouvelles variables des nouvelles variables dynamiques que sont rho xi si il est un vecteur n'oublions pas le lagrangien s'écrit l égale un demi dé rho carré plus un demi dé v plus rho au carré plus un moins lambda sur 4 de v plus rho exposant 4 on voit ainsi que xi correspond puisqu'il n'y a pas de terme de masse pour xi xi correspond à n-1 champ sans masse et découplé comme cela était prédit par le théorème de Goldstone voilà nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo je vous remercie merci Merci.